Comment reconnaître un gigolo ? Nous sommes à l'ère du féminisme et du 50-50 dans les couples. Qu'est-ce que toi tu en penses de 50-50 ? C'est toute une école, le gigolotisme. Oui, il y a des hommes qui en ont fait un métier carrément. Le gigolo VIP ne se presse pas. Quand tu parles de pardon, fais-moi te couper. Tu fais une distinction entre le pardon et la justification. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Je peux te donner la meilleure des stratégies, le bon programme. Du coup, toi en tant que coach, comment est-ce que tu aides une personne à regagner la confiance en elle ? Les hommes manquent énormément de confiance, mais c'est juste qu'eux. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour Fetel. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très bien, heureuse comme toujours. Yes, c'est super. Écoute, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, je suis Fetel Madeleine, business coach. J'accompagne les coachs et les entrepreneurs qui peinent à générer des revenus sur les réseaux sociaux, à se rendre visibles. D'accord. Est-ce que ce n'est pas du charlatanisme tout ça ? Parce que tout le monde s'appelle coach manger, coach santé, coach couple. Très bonne question. Pour les personnes qui me connaissent, ça fait plus de 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et ça ne fait pas pour autant, ce n'est pas ça qui est de la légitimité. On peut faire 8 ans de bêtises sur les réseaux sociaux ? Oui, en fait Valère, moi je suis dans du concret en fait. J'enseigne des choses que je maîtrise mieux parce que je les vis au quotidien. Donc, lorsque j'enseigne aujourd'hui les femmes à générer de l'argent, c'est parce que justement, j'arrive à générer cette somme le mois. Alors, de ce fait, je me sens totalement légitime. D'accord, ok. Et tiens, pour ce qu'au cours de cet échange, nous parlerons de relations de couple, nous parlerons de business, nous parlerons aussi et surtout de conscience en soi. Voilà les trois thématiques sur lesquelles on va beaucoup plus s'accentuer. Donc, si tu nous retrouves encore au cours de ces quelques minutes qui viennent de passer, ben, assieds-toi, prends le temps parce que fête-elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Ou du moins, on a beaucoup de verre à lui tirer du nez. Parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Mais ce que je viens d'avoir précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques jours, tu es auteure d'il y a des livres mythiques intitulés « Femmes, soit ton super-héros ». Bref, on aura le temps de la titiller un peu. Comment c'est si j'allais le faire ? Ok, fête-elle. D'accord, je dis que tu es coach. Tu es coach en quoi préciser ? Actuellement, je suis coach business. J'accompagne les femmes qui souhaitent se lancer sur le digital. Mais toi, ton business, d'abord, c'est quoi ? Parce que moi, je peux passer de ceux qui pensent qu'il faut prêcher, par exemple. Toi, à l'heure actuelle, c'est quoi ton business ? Mon business, justement, ça passe par l'accompagnement. Oui, l'accompagnement de ces femmes-là qui veulent créer une nouvelle source de revenus, mais n'y arrivent pas. C'est-à-dire que moi, je suis basée, en fait, sur les talents et les dons. Parce que j'estime que nous avons tout quelque chose de spécial que nous pouvons mettre en avant pour se faire de l'argent, quoi. Et aujourd'hui, le digital nous offre cette opportunité de nous exprimer dans ton secteur d'activité. Et donc, comment on fait ? Parce que beaucoup de gens en parlent. Comment quelqu'un fait déjà pour identifier son talent ? Avant d'aller jusque-là, toi, c'est quoi ton talent ? Mon talent, c'est d'accompagner les gens. D'accord. Oui. Ces femmes brisées, ces femmes tristes, les célibataires et les épouses, oui. Voilà, qui peinent à réveiller l'héroïne. Qui sont en elle. Qui sont en elle. OK. Et donc, comment tu fais ça ? De manière concrète, OK, tu vois une femme qui est brisée, tu commences par quoi pour lui permettre déjà d'identifier son talent et ensuite vraiment de l'exploiter ? Oui. Je travaille, comment est-ce que ça se passe ? Une femme qui vient vers moi, qui veut exprimer son talent, tout passe par l'épanouissement personnel en fait. Très souvent, c'est des femmes qui sont déjà de l'intérieur meurtries, comme je l'étais il y a plus de dix ans. Donc déjà, nous allons échanger pour trouver une clarté et comprendre déjà quel est son problème en fait. Parce que très souvent, vous verrez des femmes qui viennent vers vous, oui, je veux découvrir mon talent. Mais lorsque vous allez creuser en profondeur, il y a des choses en fait. Elle a des choses à dire. Qu'est-ce qui lui pousse, qu'est-ce qui pousse cette femme, par exemple, aujourd'hui à vouloir créer une autre source de revenus ? Est-ce que ça cache quelque chose ? Quel est son pourquoi ? Quelle est la motivation derrière ? Et tout commence par là. On arrive déjà à travailler sur son épanouissement personnel. Avant de parler, parce que voilà, connaître ses talents, se lancer, c'est un business en fait. Et tout commence à l'intérieur de nous. On peut te donner la meilleure des stratégies, le bon programme, mais si à l'intérieur, tu n'es pas en harmonie avec toi-même, ça ne marchera pas. D'accord. Et donc, comment on fait pour se connaître ? Parce qu'il y a toute cette notion de... Parce que très souvent, quand j'ai discuté avec d'autres coachs, entre guillemets, des femmes, il y avait toute cette notion de confiance en soi qui revient. Et avant de te poser cette question, moi j'aimerais savoir, très souvent chez vous les femmes, il y a ce gros problème de confiance en soi. C'est quoi l'origine de ce problème-là, selon toi ? Oh, Valais, c'est très profond. Et ça peut varier d'une femme à une autre. Le problème de confiance en soi naît depuis l'enfance. Il y a une genèse. Le vécu et tout, l'enfance qui n'a pas toujours été facile. Notre enfance, c'est-à-dire notre enfant intérieur qui ne s'est pas exprimé. On a, en grandissant, on a accumulé beaucoup de frustrations. Et lorsqu'on devient adulte, ces frustrations se manifestent et nous empêchent de nous sentir libres, d'avoir confiance en nous, en fait. Mais pourquoi est-ce que c'est... Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent chez la femme que chez l'homme. Non, c'est pareil. Les hommes manquent énormément de confiance, mais c'est juste que les hommes ne manifestent pas. Ils prennent sur eux. Oui, ils prennent sur eux. Il suffit de voir les actes que certains hommes posent. Et là, tu peux comprendre que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui est brisé de l'intérieur. C'est juste que les femmes, elles aiment manifester leur albol. Elles aiment, lorsque ça ne va pas, elles le disent. Contrairement à l'homme, l'homme prend sur soi. Parce que dans la nature de l'homme, c'est que l'homme ne doit pas exprimer ses émotions. Un homme ne pleure pas. Oui, un homme ne pleure pas. Mais déjà, est-ce que toi, un homme ne pleure pas ? Qu'est-ce que toi, tu esprimes ? Non, pas du tout. Ils ont le droit de s'exprimer, de manifester. Donc pour toi, un homme doit pleurer autant qu'une femme ? Valais, non. Un homme ne doit pas pleurer autant qu'une femme, mais un homme doit exprimer. Parce que c'est autant de petites choses qui ramènent beaucoup de frustration. Même dans les couples, en fait. Un homme doit manifester. Et nous, les femmes aussi, nous devons accepte qu'un homme, à un moment, se sente faible. Et démontre son côté faible. D'accord. Ok. Un homme démontre son côté faible. Oui. Ça, ça, c'est discuté, mais bon. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Ok. Et donc, pour une femme, pour une personne qui a ce problème de manque de confiance en elle-même, parce qu'on est d'accord sur le fait que même pour déjà aller chercher son talent, l'exploiter, il faut avoir une forte confiance en soi. Du coup, toi, en tant que coach, comment est-ce que tu aides une personne à regagner la confiance en elle-même ? Oui. C'est vraiment grâce aux exercices pratiques également. Oui. C'est quelque chose, Valais, qui ne se fait pas en un jour. Lorsqu'on a manqué de confiance en soi pendant 15 ans, 20 ans, on ne répare pas son intérieur comme ça. Comment le dire ? Il n'y a pas de formule magique, quoi. Non, non, ça, il faut le dire. Il n'y a pas de... Contrairement à ce que les femmes pensent souvent, il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment un travail qui va se faire progressivement, étape par étape. C'est-à-dire, pour... Voilà, il faut déjà, déjà accepter ce que l'on a vécu, reconnaître, sortie du déni. Oui. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui refusent sortie du déni et au fur et à mesure, voilà, les choses vont se mettre en place. D'accord. Vous avez dit que toi, OK. Moi, je viens de te voir, je te dis, OK, je manque de confiance en moi. Par quoi je commence ? Et s'il faut parler de trois étapes, ce serait lesquelles ? S'il faut parler des trois étapes, déjà, c'est... Voilà. Premièrement, par exemple, c'est accepter ce que tu as vécu. Lorsque tu acceptes ce que tu as vécu, tu sors direct du déni. La deuxième des choses, c'est en parler. Oui. Il faut parler. Et l'une des meilleures thérapies, c'est vraiment... Ça passe aussi par l'écriture. D'accord. Écris. Posez ce que tu as vécu sur un papier et tu te sentiras véritablement soulagé, en fait. Alors, la troisième des choses aussi, il faut guérir de tes blessures, de l'intérieur. C'est très important. Et lorsqu'on parle de guérison, on va arriver à l'étape du pardon. C'est-à-dire te pardonner toi-même et pardonner aux personnes qui t'ont blessé, en fait. Et justement, quand tu parles de pardon, pour moi, tu fais une distinction entre le pardon et la justification. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui. Le pardon, c'est quoi ? Il faut... Ce qu'on a vécu, en fait, lorsque... Le pardon, il est divin. Lorsque tu pardonnes à une personne qui t'a blessé, tu es en train de renvoyer un signal positif à l'univers, comme quoi, voilà, tu rêves. Comme quoi tu veux te sentir libre, en fait. Parce que lorsque tu pardonnes, tu es libre. C'est-à-dire que tu te sens... Tu es libre, quoi. C'est la liberté. Le pardon, c'est la liberté, en fait. Lorsque tu refuses de pardonner, tu es enchaîné par ton passé, par ton vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a une astuce ? Parce que je me dis souvent, le pardon, c'est un ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre à une personne qui a du mal à pardonner de faciliter ce pardon-là ? Imaginons, je veux prendre peut-être le cas, parce que j'en ai déjà rencontré, une femme qui... Je vais dire... qui a été violée. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'elle fait pour réussir à pardonner à son ravisseur ? Alors, elle doit voir les choses différemment. Oui, elle doit voir les choses différemment. Pas forcément se dire que, voilà, la vie n'a plus de sens et qu'elle ne peut plus rêver ou alors les opportunités, elle n'en aura plus. Mais elle doit changer le regard qu'elle a sur sa situation, en fait. C'est-à-dire croire en l'avenir et se dire, « Si j'ai vécu aujourd'hui quelque chose qui est grave, quelque chose qui est traumatisant, mais je dois donner une chance à ma vie, en fait. » Et lorsque tu veux donner une chance à ta vie, tu es obligé de pardonner. Parce que c'est pour toi, en fait. Tu te fais une faveur, en fait. Quand tu pardonnes, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour toi, d'abord. Tout à fait. C'est d'abord pour toi, en fait. C'est une faveur. Oui, je te fais une faveur. Donc, c'est important de réussir à pardonner. Je sais que ce n'est pas facile parce que là, tu as énuméré le viol. C'est un acte quand même très grave. Et là, on va porter la blessure de l'humiliation où on se sent humilié. On va se sentir blessé. On va manquer de conscience en nous. On va avoir la peur des hommes et tout ça. On va être très réticents. Et parfois, ça va nous rendre timides et tout parce qu'on ne veut plus s'exprimer parce qu'au fond de nous, on se sent sale. Voilà. Donc, du coup, tu dois te dire « Voilà, je m'offre cette chance en pardonnant à cette personne. » Parce qu'en fait, la vérité, c'est que tu n'es pas défini par ce que tu as vécu il y a dix ans, par tous ces traumatismes. En fait, ce qui compte, c'est le présent. Et c'est toi qui peux décider de ce que ton présent va être, en fait. Oui, c'est ça, en fait. D'accord, ok. Et tout à l'heure, tu as dit « Il faut en parler. » Oui. Mais qui sont les bonnes personnes à qui parler de son problème, peut-être, de manque de conscience en soi ? Oui. Aujourd'hui, vous savez, tu sais, valeur, on s'est tutoies l'habitude. Voilà. Tu sais, aujourd'hui, moi, je recommande les experts. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir les coaches, les thérapeutes, les pasteurs, les personnes à viser. Oui. Parce qu'aller au quartier, tout le monde peut te dire tout et n'importe quoi. mais, voilà, lorsque tu es en face de toi un professionnel qui ne te juge pas, qui a l'écoute et tout, tu te sens déjà apesé, même. Mais à quoi est-ce que tu reconnais un bon coach, un bon pasteur, un bon thérapeute ? Comment est-ce que tu reconnais ça ? Ce sont les preuves, en fait. Quoi comme preuves ? Comment tu les identifies ? Ok. Ne regarde pas au superficiel. D'accord. Regarde à l'âme. Moi, je suis une personne, je... Tu fais beaucoup focus sur le ressenti. Le ressenti. D'accord. Oui. Mon intuition me trompe rarement. Oui. Alors, pour travailler avec une personne, il faut te sentir connecté à la personne. Il faut ressentir que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes passants. Il doit y avoir quelque chose que vous partagez en commun. Et c'est en ce moment que même pendant l'accompagnement, tu te sentiras à l'aise, tu te sentiras bien pour te livrer, en fait. Et voilà, on reconnaît un bon arbre passe effrayé. On reconnaît un bon arbre passe effrayé. Ça, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Oui, très bien. Prends-nous un peu ton aventure. Comment est-ce que tu en arrives ? C'est quoi ta page Facebook ? Comment est-ce que tu en arrives à avoir une communauté de plus de 100 000 personnes que tu es sûre au quotidien ? J'aimerais bien savoir ce qui se cache. Ah, c'est une longue histoire. Ah non, mais on est une longue histoire. Est-ce qu'on a le temps pour... Allons-y. Voilà. En fait, je me suis retrouvée dans une situation où je peinais à avoir du travail. Je suis une travailleuse. Les femmes, moi, ce sont des travailleuses à la base. Je ne sais pas ce qui se passait. Je n'arrivais pas à faire plus de six mois dans une boîte. J'ai eu à travailler à Chanel, à Yves Saint-Laurent, dans l'Oise où je suis. Mais c'était très compliqué, en fait. Je suis entrée dans les bonnes boîtes. Je suis entrée dans les bonnes boîtes, voilà, comme par magie. Mais je tournais dans ces boîtes-là. Je voulais l'embauche, en fait. Je tournais et je voyais les gens qui arrivaient, on les embauchait. Et tout, je disais à mon mari, non, ce n'est pas possible. En fait, voilà quoi. Mon rêve, c'était... Voilà. Dans une boîte, dans une boîte, tu vois. C'était très, très difficile. Donc, du coup, il faut dire quand même que Valère, au fond de moi, je savais que je ne suis pas faite pour travailler. Pour travailler pour quelqu'un ? Pour quelqu'un. Je savais que je ne suis pas faite au fond de moi. Il y avait une petite voix qui te le disait. Il y avait une petite voix. Depuis toute petite, j'ai toujours été cette fille qu'on appelle dans mes bulletins, c'était élève éveillé. C'était ça qu'on manquait dans mes bulletins, compare à ça, élève éveillé. J'étais trop éveillée. J'étais déjà d'enfant où quand on voyait, on disait, ah, la petite-là, elle a quelque chose. La petite-là, elle a quelque chose. Tu vois. Je savais que je ne suis pas faite pour, mais je n'avais pas d'exemple autour de moi. Ah, tu manquais de modèles. Oui, je manquais de modèles, en fait, des personnes qui pouvaient m'orienter. Donc, ce que j'avais autour de moi, c'était les gens qui sortaient, qui travaillaient et qui trouvaient peut-être que moi, je suis fainéante. C'est moi qui ne fais pas bien le boulot et tout parce que, voilà. Mais moi, au fond de moi, je savais que je ne suis pas faite pour. Et lorsque j'étais avec les collègues et tout, je leur disais, moi, je suis une star, et les collègues me disaient souvent, mais faite-t-elle, parce qu'il faut dire que quand il y avait des ennuis, c'est moi qu'on appelait. Hum, qu'on parle. Oui, la RH, quand il y avait des réunions, on disait, allez appeler faite-t-elle. Elle viendra expliquer réellement ce qui s'est passé parce qu'une femme sans histoire. Ça dit, mes collègues me disaient, mais faite-t-elle, toi, tu es toujours en train de rigoler. Dans tout ce qu'on parle qui s'est passé, c'est là. Toi, tu ne te sens pas conseillé. Je dis, vous savez, déjà de un, moi, je suis une star. Ok. Et de deux, c'est un genre d'environnement toxique où vous laissez vos familles pour venir ici casser les oeufs derrière le chef d'équipe ou casser les oeufs et tout. Donc, eux, ils trouvaient que moi, j'étais la tinda du chef d'équipe parce que quand il disait, j'étais là. Quand il voulait sa main droite, moi, il était présent parce que je faisais mon travail comme ça. Moi, je sors de ma maison, c'est pour venir gagner ma vie. C'est pas pour venir ici regarder combien ils ont encaissé, ils ont vendu, cette année, combien ? Ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça que moi, je ne comprends pas avec vous où vous êtes toujours en train de râler. Vous n'êtes jamais satisfaits en fait. Mais moi, il veut vous laisser. Je ne peux pas. Et quand je disais ça, c'est souvent la salle de pause, tout le monde rigolait. Ah, tu vas faire quoi et tout ? Je dis, vous allez me voir la télé à France 2. Ce n'est pas la rigolante. Moi, je suis la star du groupe. Ce n'est pas parce que moi, j'accepte, mais je ne savais pas en fait. Tu vois ? Et voilà comment mon mari me disait « Est-ce que tu as même la volonté de travailler ? » Je dis que « Coucou ». Quand on te dit quelqu'un qu'on appelle Tinda du chef, ça ne te dit rien. Ça dit que je travaille quand je finis et pas de demander au chef avant l'heure. Est-ce qu'il y a encore le travail ? Tu vois ? C'était pour ça et les chefs aiment ça. Oui, bien sûr. Je dis, ça ne te dit rien. La volonté, la volonté de travailler, tu vois. Donc, un jour, je suis donc quittée. Je dis que bon, je vais aller, voilà, j'ai fait le concours d'infirmière et tout. Je me prépare donc, m'envoie dans une clinique. Paul Lambert m'envoie dans une clinique non loin de moi. Peut-être a dit mais une clinique où je connais bien. Là-bas aussi, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Je suis au labo et tout, mais avec les chériviens, il n'y a pas de problème et tout et tout. Mais avec les infirmières, ça ne se passe pas toujours bien en fait. Moi qui donne beaucoup, qui travaille beaucoup, mais on trouve toujours que je ne fais pas. Je ne fais pas assez. Je dis de toutes les personnes, moi, ce travail-là, je ne sais pas ce que je vais faire en fait. Et il y a la peur aussi de dire que je ne veux plus travailler, je veux me mettre à mon compte et tout. Parce qu'il n'y a personne qui le fait en fait. Oui, tu vois, tu n'as pas de référence. Oui, il n'y a personne qui le fait, ça craint de le dire. Mais ce sont des pensées que je nourris au fond de moi. Un jour, ça se passe mal et en pleine opération comme ça, moi, je sors, je vais au vestiaire, je m'habille, je prends mon sac, il est de 10 heures, je rentre, j'arrive à la maison. Comme par hasard, je trouve mon mari. Tu es rentré à cette heure ? J'ai dit, non, 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 coucou, c'est bon là. Il me dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, non, c'est bon là. Il dit comme, non, tu ne peux pas dire ça. On va retourner là-bas. Femme soumise de mon état, je suis obligée. On retourne à la clinique. On va voir la EH. C'est une dame, elle m'avait beaucoup fait confiance et tout. Donc, elle était dans tous ses états. Elle était dans tous ses états et tout. Et mon mari lui dit que non, madame, ne vous inquiétez pas, elle retourne là-travailler. Et la dame lui dit, non, 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 non. J'ai déjà appelé, envoyé un courrier à Pôle emploi. J'ai déjà appelé mon avocat. Et Valé, je ne te demande pas, je t'ai assise, je t'ai saine. Tu étais sereine. Je n'ai rien dit. Mon mari me demande, tu ne dis rien. C'est vrai qu'à intérieurement, je me dis, écoute, tu te dis quoi. La dame me dit qu'elle ne veut plus. Au fond de moi, je me dis, mais c'est bien. Elle me dit, oui, faites-elle. Quand je voulais me lever, je dis vraiment, je suis désolée. Désolée, pourquoi ? Parce qu'elle m'avait fait confiance. Dès le début, elle m'avait dit, si jamais tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à le me dire. Et par contre, ce croiseau couloir, elle me disait, faites-elle, ça se passe bien. Je disais, ça se passe très bien. Donc, elle me reprochait le fait que, si jamais il y avait quelque chose qui te mettait mal à l'aise, pourquoi tu n'es pas venu ? Pourquoi tu t'en vas comme ça ? Est-ce que tu sais ce que ça signifie ? Un peu. Donc, j'étais là. J'étais prête à assumer tout ce qui pouvait se passer. Et j'ai dit simplement, je suis désolée. Et mon mari qui me regarde comme ça, désolée, il faut que tu rentres. Il faut que tu négocies, que je dise quelque chose. Et moi, je suis zen, je suis désolée. D'accord, au revoir, au revoir. On s'en va. Et là, ça ne sent pas bon pour le retour. Tu peux déjà imaginer comment ça peut se passer. Donc, moi, je suis derrière, le mari est devant. Donc, on s'en va là. Donc, il faut dire que j'avais un compte personnel, un compte personnel où je partageais beaucoup mon quotidien. Un compte personnel, privé, je partageais mon quotidien. Je partageais, oui, compte Facebook à l'époque parce que tout ça, ça date de plus de 10 ans. Ah oui. Oui. Et je parlais beaucoup de la vie de couple parce qu'il faut dire que moi, je suis une amoureuse. Oui, je suis une amoureuse dans l'âme. J'aime l'amour. Donc, du coup, je parlais beaucoup d'amour et tout ça. Mais c'était vraiment restreint en privé, mais quoi ? Mon amour de tout ça. Et dès que j'arrive au parking, il y a une amie qui m'appelle et qui m'explique un problème qu'elle a avec son gars qui lui a repris, je ne sais pas, 5 000 euros, 6 000 euros. Et moi, je lui dis, mais c'est le mec qui t'a piraté les sous en fait ? Non, moi, je pense que c'est un gigolo. Un gigolo. Et elle était tellement mal, elle ne revenait pas comment la scène s'est passée. Elle me dit, mais peut-être que tu as raison. Je lui dis, oui, mais c'est le mec. Soit quand tu allais à la douche, soit que... Bref, vous étiez deux, il t'a piqué les sous. Il savait que, vu que tu vas prendre les transports pour rentrer, peut-être que tu vas te dire que l'agent, tu l'as égaré dans le métro ou un truc de ce genre. En fait, elle était tellement mal. Et voilà comment on a coupé. J'ai pris mon téléphone et je me suis assise. Tout ça se passe. Je mets les gigolos. Comment reconnaître un gigolo ? Et tu lances le truc. Et je lance sur ma page personnelle. Donc, moi, je vacame mes occupations et dans l'après-midi, ma grand-sœur m'appelle. Mais ta vidéo n'est pas à tout. Je regarde, je regarde. Je dis que, mais ça, ce n'est pas ma petite-sœur. Je dis, ah bon, quelle vidéo ? En fait, je me souviens. Tu te rappelles même ? Je ne me rappelle plus parce que c'est mon compte, en fait. Je ne suis pas une coche, je n'étais pas un personnage public, rien du tout. Elle me dit, oui, je vois ta vidéo sur toutes les pages. J'ai failli tomber à la cuisine. Elle me dit, mais ça, ce n'est pas ma soeur. Je zoome, ce n'est pas ma petite-sœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je vais, par exemple, comme ça, chez Aïcha Kamoua, à qui, si tu me permets, je vais faire un coucou. Vous savez, parfois, les gens, Dieu peut placer des personnes sur ton chemin qui vont te permettre d'avancer. Et ces personnes vont le faire inconsciemment. Ils vont participer, lui, à construire ton empire, en fait. Donc, je vais, chez Aïcha Kamoua, il y avait plus de 500 000 vues, mais les commentaires... Ah, ça avait été publié aussi chez Aïcha, quoi ? Tout, les, 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 les influenceurs, les pages, rien. Donc, je me dis, je lui envoie mes ailes. Bonjour, madame, je suis la dame qui est sur la vidéo et tout. Est-ce que je peux mettre mon lien, la page Facebook et tout ? Et comment ça se passe ? Instantanément, la fille me répond, quoi. Elle me dit, oui, si tu as le lien, tu me donnes, je vais modifier, je vais mettre parce que les gens demandent même après toi. Donc, je ne sais pas comment créer une page Facebook officielle. Je ne les connais pas, je ne connais rien, en fait. Je vais sur YouTube, je tape comment créer une page. ce qui me fait rigoler, c'est que tous les pépins que j'ai vécu là, tout le scénario qui s'est passé là, c'est passé que je ne suis même plus par rapport à ça. Donc, je vais, comment on crée une page officielle, je vois les tutos, je crée une page, j'envoie le lien à la dame et moins de 24, plus de 5 000 abonnés. Ah oui ? Près de 300 messages. Oui ? Quoi ? Des femmes, oui, un gigolo, vraiment, j'ai vécu telle situation. Je lis, je ne réponds pas. Je lis, je lis, je lis, je ne réponds pas. La même vidéo, je la republie maintenant sur ma page. Je lis, je ne réponds pas et je dis, mais qu'est-ce que moi je veux dire à toutes ces femmes-là ? Je peux me faire accompagner par vous, est-ce que je peux me faire accompagner ça à vous ? Ça se passe comment et tout ? Je lis, je lis, je dis, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que moi je peux leur dire ? Qu'est-ce que je vais leur dire en fait ? Et c'est là où je commence les recherches en fait. Et c'est de là en fait que se construit. Oui, et quand même, le parcours a été assez intéressant. Bref, tu constates avec moi que ça part souvent de rien et par moments, il faut s'écouter. Donc du coup, de ce parcours-là, quelle est peut-être la leçon que tu pourrais tirer de ce parcours-là qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais ? S'il y a eu un message que je devrais partager, ce serait lequel ? Écoutez-vous en fait. Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour faire ce qui brûle en vous. Oui, j'avais ce truc qui brûlait en moi. Je savais que j'étais amenée à faire des grandes choses, accompagner peut-être les gens à être une femme qui va être au devant de la scène. Une influence qui va se transformer. Tout à fait. Mais je ne savais pas comment le faire et tout. Parce que tu manquais le modèle. Oui, je me suis écoutée en fait. Donc tu t'es écoutée, tu n'as pas hésité à te lancer. Mais justement, dans ton histoire, dans ta narration, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça va intéresser. C'est comment reconnaître un gigolo ? Comment vous savoir ? De nos jours, vous savez, dans tout métier, il y a de l'évolution. En ce qui concerne les gigolos, il y a eu de l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... qui vont donner cette apparence d'être des hommes influents, des hommes hommes d'affaires. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le paquet pour être... Bien perçus. Bien perçus. Tout à fait. Et là, ils vont s'attaquer à un type de femme. Oui, ils vont s'attaquer à un type de femme. C'est le gigolo qui te rencontre et qui est prêt à t'offrir une voiture. D'accord. Qui est prêt à t'amener dans un hôtel 5 étoiles, t'offrir un café, t'offrir... Je ne sais pas ce que tu veux te mettre à l'aise. C'est-à-dire que dès le premier contexte, c'est celui qui va te montrer qu'il fait plein d'affaires. Le businessman accompli. Accompli. Voilà. C'est la première catégorie. Donc, on a maintenant cette catégorie de gigolos. Voilà, les gigolos 2 à 5 francs qui ont un peu faim. Voilà, dès qu'ils te rencontrent, tu sauras parce que premier rendez-vous déjà à la facture, il a au moins 4 cartes bancaires qui ne passent pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux valider la facture et je vais te rembourser en fait. Peut-être j'ai un petit souci avec mes cartes bancaires et tout. Donc là, ça doit t'alerter en fait. Oui, ça doit t'alerter parce que généralement ce sont des fausses cartes bancaires et des cartes bancaires qui ne sont même pas valides. Voilà. Mais du coup, remet-moi sur les gigolos parce que là, c'est beaucoup plus subtil. Mais comment tu fais pour l'identifier ? Parce qu'il peut t'offrir un téléphone. Mais comment tu fais pour la longue rencontre ? En fait, lui, c'était l'âmeçon, c'est un gigolos. Comment tu fais ? Le gigolos VIP ne se presse pas. Ça dit que en fait, comment il fonctionne, c'est un investissement. C'est toute une école, le gigolotisme. Oui, il y a des hommes qui en ont fait un métier, carrément. Oui, parce que c'est toute une école. Ça dit que c'est des hommes, voilà, il va t'aborder, il ne va rien te demander. Il n'est pas pressé en fait. Il va s'aimer dans ta vie. Il va te donner. C'est-à-dire, c'est comme s'il nourrit sa proie. Oui, il va te donner, il va te mettre à l'aise. Il va poser des actes qui vont... Les actes, c'est quoi ? C'est pour te rassurer, te mettre en conscience. Ça dit que parfois, il est capable de prendre des grosses sommes, te dire, ma chérie, regarde-moi ça. Et chaque fois, il te dit, donne-moi 16 euros, donne-moi 1000 euros. Et toi, tu sais que le mec, il n'en a rien à foutre de mon argent. Parce que ce genre de gigolot VIP, il ne va pas chercher une femme qui gagne le cynique. Ah, ça c'est... Voilà. Ça dit que c'est des hommes... Parce qu'il faut dire que c'est des hommes qui vont, pendant très longtemps, qui vont observer. Observer leur proie. Ils vont être dans l'observation. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça n'arrange plus les choses. C'est-à-dire, tu as un mec qui est là, il va observer, il voit ton style de vie. Ton style de vie, ce que tu mets, ta voiture, t'es bien, et tout ça. Donc, il évalue un peu. Oui. Donc, il ne se presse pas. C'est le mec, lorsque tu commandes, il t'envoie des petits mots gentils et il ne se presse pas. Voilà. C'est le mec, voilà, voilà quoi, un gentleman. Oui, c'est le mec qui a les bonnes manières, c'est le mec que toutes les femmes rêvent, quoi. Et à la longue, comment tu fais pour te rendre compte que c'est un gigolo ? Parce que jusqu'ici, tout est propre. Oui, jusqu'ici, tout est propre. Mais sauf que, lorsqu'il te met en confiance, il te met en confiance sur le plan financier, tu dois tranquille. Tu sais que j'ai affaire à un homme d'affaires accompli, voilà, qui n'a pas de problème d'argent. Du coup, tu commences à te confier, en fait. Tu commences à te confier et tu es déjà amoureuse. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont les griffes du chef bandit lorsqu'il sait que, voilà, la proie, elle est amoureuse. Elle est follement amoureuse. Vous savez, nous les femmes, lorsque nous sommes amoureuses, on a ce truc-là, nous, parce que, voilà, on se dit, ouais, c'est mon gars. C'est quand même mon gars. Et il m'a offert des choses, il a fait des grandes choses pour moi. Je peux lui rendre l'appareil, mais sauf qu'avec le Gigolo VIP, il va reprendre le double de tout ce qu'il t'a donné, en fait. Et subtilement. C'est quoi la subtilité ? La subtilité, c'est quoi, voilà, j'ai un conteneur, mes conteneurs et tout. J'ai mes voitures que j'ai achetées qui doivent arriver, je dois les sortir, j'ai mes magasins et tout. Et il faut dire que tout est structuré, il a les documents, il a les documents avec les cachets. Donc, tu es convaincu que tout ça, c'est à lui, quoi. Voilà. Donc, du coup, tu te dis, ouais, lorsqu'il va vendre ça lui, il te dit qu'il te rembourse, ce n'est pas une offre, en fait. Donc, toi, dans l'esprit, c'est quoi, quelqu'un qui va avoir 50 000 euros, 30 000 euros dans deux semaines, sorti 5 000 euros pour lui donner, c'est rien du tout pour un homme de sa carure. Voilà. Donc, du coup, les premières demandes vont subvenir. Et là, tu ne te doutes toujours de rien. Sauf qu'à un moment, tu vas commencer à comprendre que ça s'accumule, en fait. Et lorsque ça va s'accumuler, il va devenir très nerveux. Très nerveux, pourquoi ? Parce qu'il t'a dit qu'il devait te rembourser et là, il ne rembourse pas. Oui. Très nerveux parce que le gigolo, c'est quoi ? Il vient pour prendre et pour partir. Ça dit qu'il verrait à un certain moment que les promesses n'aboutissent pas et pour effacer, flouter, pour brouiller les pistes, voilà. Il se met sur la défensive. Il va, tout à fait. Il se met sur la défensive. Donc, tu appelles, il répond après trois jours et lorsque tu veux des explications, il commence à être agressif. Lorsque tu demandes à ce que vous puissiez vous voir. Bref, l'homme qui était tout amoureux, romantique, gentleman. Change totalement. Tout à fait. Il devient lui, quoi. Et donc, oui, c'est bien beau. Et donc, comment une femme fait pour l'identifier ? Parce qu'au début, quand tu le dis, c'est beau. En général, les hommes, un homme normal, en général, au début, il prend soin de sa femme, de sa copine et tout. Mais maintenant, comment tu vas faire pour identifier celui qui est rigolo, VIP, celui qui vient vraiment pour une relation sérieuse ? Valère, tu sais, voilà, un vrai homme, hein, Bantu, ne demande pas l'argent à la femme. Un homme qui se sent trop à l'aise de demander l'argent à la femme, il y a quand même un problème. Voilà, je ne suis pas en train d'insigner qu'une femme ne peut pas venir en aide à son homme ou à son copain. Mais un homme qui se sent trop à l'aise, l'homme doit se sentir gêné. Oui, mais un homme qui se sent trop à l'aise et parfois même qui va banaliser ce que tu lui offres, qui va banaliser, qui va te demander des grandes choses, en fait. Des grandes choses, tu vas lui offrir une petite montre, il va te dire, non, tu sais, moi, je ne porte pas ce genre de choses, moi, je porte, voilà, des marques et tout et tout et tout. Ah oui, ok, d'accord, oui, attention. Oui, attention. Voilà. Mais donc, nous sommes à l'ère du féminisme du 50-50 dans les couples. Qu'est-ce que toi, tu en penses du 50-50 dans les couples ? J'aimerais bien voir ton avis sur le sujet. En fait, le 50-50 dans le coup, ça tue un peu, ça tue un peu quelque chose dans l'autorité de l'homme. Ça tue quelque chose parce que l'homme doit garder sa place d'homme. Oui, l'homme doit garder sa place d'homme et le pouvoir de l'homme réside aussi dans la capacité à prendre en charge sa famille. Oui. Lorsqu'un homme commence à diviser avec la femme, c'est comme s'il donnait un peu de pouvoir à la femme de lui dire n'importe quoi. De lui dire, toi-même, va ouvrir la mamie là-bas, tu te serres, mon cher. Tu vois ? Et donc, il arrive souvent que dans certains couples, la femme gagne plus que l'homme. Comment on gère la figure ? Là, ça se dispute. Oui, ça se discute. Il faudrait que tu sois en face d'une femme qui est raisonnable. Mais ce que j'aimerais dire, Valère, c'est de laisser le libre choix à la femme. Oui, je pense qu'une femme qui est consciente, c'est que je vis avec mon homme, voici ce que je peux apporter pour faire avancer notre cours ou alors pour créer un certain équilibre pour l'épanouissement de notre cours. Mais un homme qui va imposer, imposer, c'est un rythme, oui, dans le partage, au niveau du partage financier, les charges et tout, là, ça va gêner en fait. Ça va gêner parce que nous, les femmes, peu importe l'argent qu'on a. L'argent de l'homme qui est aussi. L'argent de l'homme et tout, c'est pas pareil. Ah bon, ok. Donc, ça veut dire que quand tu dirais quoi une femme qui gagne plus que son homme, que son mari, comment est-ce qu'elle devrait se comporter vis-à-vis de lui pour ne pas blesser son égo ? Parce que très souvent, malheureusement, lorsqu'une femme, généralement, une femme qui gagne peut-être 10, c'est un homme mieux pas arriver que dans le couple, on se rend compte que le mari se rend compte que la femme, elle est plus à même de gagner beaucoup plus et donc, il pousse pour qu'elle puisse s'en sortir beaucoup plus. Maintenant, une fois qu'elle gagne peut-être plus que son homme, comment est-ce qu'elle devrait se comporter ? Elle devrait, voilà, prendre conscience de la réalité de son couple. Chaque couple a sa réalité. Oui. Et il faut dire qu'un homme reste un homme, peu importe l'argent que tu gagnes en fait. Oui. Si tu gagnes plus que ton homme, il faut être raisonnable dans le partage des charges à la maison. Tu ne vas pas demander à un homme, par exemple, de payer un loyer de 2 000 euros, sachant que son salaire, c'est justement 2 000 euros en fait. Il faudrait quand même que la femme soit assez mature, raisonnable, compréhensible pour comprendre que, voilà, je gagne plus, je peux aider plus mon couple. Parce qu'au final, voilà, vous avez le même objectif. Le but, c'est de vous sentir bien au final, oui, à la maison. Donc, elle doit vraiment prendre conscience de tout ça. Mais l'homme ne doit pas lui imposer. Oui. C'est là où il y a un souci. L'homme ne doit pas lui imposer. Et moi, j'aimerais dire aussi, ici à une femme, peu importe les revenus que tu as, laisse la place à ton mari. ça, c'est très important. Parce que, voilà, l'homme naît avec ce pouvoir d'autorité en lui. Quand je dis l'autorité, c'est vraiment au niveau de la sécurité de la famille. L'autorité ne voudrait pas dire vous commander. Non, 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 non. L'homme naît avec en lui. Donc, du coup, si tu gagnes plus, voilà, et l'homme se sent un peu froissé dans son orgueil, dans son ego, justement, ça commence à créer des soucis, en fait. Oui. Et il faut dire que les hommes séparés, oui, blanc, noir, chinois et tout, ne te dis pas, non, c'est mon mari qui est comme ça, si je vais avec un autre, il sera différent. Non, 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 c'est pareil. Je pense que les hommes ont ça en commun. Oui, en commun. L'homme tient à... D'accord. C'est que dans ton livre, tu parles, bien sûr, à un moment donné, tu parles d'un livre, Hélène Keller. Oui. Et justement, ce livre-là, ce livre d'Hélène Keller, tu le découvres à une période de ta vie ou dans ta relation de couple, ça ne va pas très bien et tout. Et justement, moi, ça m'a interpellé. Dans ta relation de couple, à un moment donné, tu expliques que ça allait très mal. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, Valère, tu sais, je me suis mariée, je pense que je n'avais pas beaucoup de connaissances sur le mariage. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui et on découvre le mariage, la vérité du mariage lorsqu'on est déjà dans le mariage. Et ça peut créer des blessures, ça peut créer beaucoup de tensions, voire même la séparation, en fait. Et ce fut mon cas. Oui, ce fut mon cas. Je voudrais ici dire que je ne suis pas contre le mariage. Oui, j'ai accompagné les couples pendant plus de sept ans. Je suis une chrétienne pratiquante, je ne suis pas contre l'institution divine. Cette précision-là, elle est importante. Mais je pense que on ne prend pas réellement connaissance des enjeux du mariage, en fait, avant de s'engager, même avec un nom. Oui, on ne réalise pas tout ça. D'accord. Et donc, toi, dans ton cas, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises à un moment donné que bon, je vais me séparer, mais après, tu es quand même en voulu rester dans le mariage. Ça se passe comment ça ? Ça se passe que c'est compliqué, baleine. Justement, non, c'est une chose compliquée. En fait, tu vis avec un nom. Vous avez une histoire, vous avez vécu des choses et tu ne peux pas te séparer comme ça du jour au lendemain. En fait, tu veux quand même sauver ton couple, en fait. Tu veux chercher, trouver des solutions. Oui. Et je pense que nous, les femmes, on a aussi ce côté en nous où on veut réparer, en fait. Et moi, j'ai toujours pensé que si je me marie, je me marie pour une fois, en fait. Oui. Et ma mère, elle dit, elle dit, l'amour aveugle, le mariage, on l'a vu. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est dans le mariage que vous vous découvrez véritablement. c'est-à-dire ? C'est-à-dire que il y a l'homme que tu vas découvrir lorsque vous sautez ensemble comme un copine et tout. Il y a un visage de lui que tu découvres et il y a un autre visage que tu découvres lorsque vous êtes fiancé. Et lorsque vous allez à la mairie, après la mairie, ah voilà, c'est en ce moment que tu découvres le vrai visage, en fait. Ça dit que tu découvres l'animal. C'est pareil. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est pareil. Qu'est-ce qui explique ça ? Moi, je me demande, est-ce que c'est parce que lorsqu'on est copain, copier, on a des attentes qui sont différentes de lorsqu'on devient marié ? Qu'est-ce qui explique ce changement-là ? C'est le manque de connaissance. Oui, Valérie. C'est le manque de connaissance sur le mariage, en fait. Oui. En fait, dans notre culture, lorsqu'on va en mariage, on sait qu'on va pour être heureuse et pour épargner. C'est-à-dire, on va en mariage, l'homme doit nous donner le bonheur, l'amour et l'argent. Voilà, il doit nous prendre en charge et tout et nous faire des bisous tous les jours, en fait. C'est-à-dire que tout notre bonheur... Ça, c'est compliqué à moins d'être un gigolo. Tout le bonheur repose sur l'homme. En fait, et du coup, lorsque tu es marié, le masque tombe, en fait. C'est-à-dire, le masque tombe ? C'est-à-dire, le masque tombe tous les jours, ils ne sont pas roses, en fait. Il y a des jours où tu peux dire bonjour, il ne répond pas. Ou alors, il te dit bonjour, toi, mais tu ne veux pas répondre, en fait. Et pourtant, lorsque vous étiez copain, copine, c'était l'amour fou, c'était le dono, quoi. C'était love to love. Vous pouvez vous envoyer des messages soit en dix fois par jour. Mais dans le mariage, c'est plus pareil. Et comment tu gères ça, du coup ? C'est très difficile. Oui, mais comment tu gères ? Oui, très, très difficile parce que tu te renfermes, en fait, parce que tout est dévoilé. Tu te poses mille et une questions. Le rêve n'existe plus. C'est-à-dire que lorsqu'on se marie et qu'on a beaucoup regardé les films d'amour comme moi, Alice au pays des mérveilles, on est déçus. D'accord. Et donc, toi, au moment donné, je t'ai dit même que tu veux te séparer de ton mari. Oui. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dis « Ok, non, je veux sauver mon mariage. » C'est ça ? Oui. Donc, ok. En parallèle de ça, tu m'as dit la préparation au mariage. Dans le premier, vous voulez être ma question et celle de savoir comment est-ce qu'on se prépare au mariage. Oui. Selon moi, Valère, je me dis souvent qu'il faudrait qu'il y ait une école pour la préparation du mariage et ça nous éviterait beaucoup de divorce et beaucoup de frustration. Et qu'est-ce qu'on apprendrait à connaître son identité ? On apprendrait à guérir de nos blessures de l'âme. On apprendrait aussi à s'épanouir toute seule parce que ça, c'est capital, c'est très important. Et avoir le mariage maintenant comme un bonus. Avoir l'homme qu'on va avoir dans notre vie comme un bonus en fait. D'accord. Donc, ça ne doit pas se résoudre. On ne doit pas tout attendre de l'homme. Tout à fait. On doit être plus dans ce qu'on est déjà. Tout à fait. Ok. D'accord. Je comprends mieux. Et maintenant aussi, là, on a beaucoup parlé du volet mariage, on a beaucoup parlé du volet, des persos. Mais moi, ce que j'aimerais savoir en plus de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, ça fait combien d'années que tu es mariée ? Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ok. Avec trois enfants à la clé. Oui. Et en couple, depuis combien d'années ? En couple... Parce que j'ai commencé par le concubinage. Oui. Donc, il y a trois ans de concubinage. Il y a eu trois ans de concubinage. Oui. Je lui ai posé une question un peu délicate. Et le matin, il y a eu ma question en tant que femme religieuse. Toi qui es chrétienne... Oui. Je te vois bien venir. Toi qui es chrétienne... Oui. Est-ce que le concubinage, ce n'est pas un péché ? C'est un péché. Je valide. Mais pourquoi alors ? Pourquoi n'avoir pas attendu le mariage avant de tout valider ? Pourquoi avoir vécu dans le concubinage ? Est-ce que tu recommanderais le concubinage à une chrétienne ? Non, je ne recommanderais pas. Pourquoi ? Je ne recommanderais pas parce que Dieu a voulu que les choses se passent bien pour nous éviter c'est un blessure. Oui. Mais nous, vu que nous sommes faits de chers, parfois, on n'écoute pas forcément. On veut faire les choses comme les autres. Oui. Et parfois aussi, on peut se dire oui, je vais me marier parce que tout le monde se marie, j'ai l'âge qui passe et tout. On va s'aventurer comme ça. Mais très vite, on va se rendre compte que ce n'était pas le bon choix. Parce que c'est l'honneur, 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 l'honneur. Oui. Une femme doit être honorée. Oui. Pas le mariage. Oui, mais est-ce que le mariage ne vient pas à la suite de certaines prérogatives ? Parce que, ok, quelque part, tu dis qu'on découvre son homme, entre guillemets, dans le mariage. Oui. Mais est-ce que le concubinage ne serait pas une préparation ? Non, pas du tout. C'est une croyance, en fait. Mais c'est faux, en fait. Oui. Puisque, voilà, l'homme, c'est quelqu'un qui se lasse très vite, oui, l'homme, dans sa nature. Dès que tu lui donnes toutes les faveurs qu'on doit donner normalement à un mari, il se lasse. Il n'a plus de pression. Voilà, même pour les petites attentions, ça devient très compliqué. Parce que pour lui, tu es acquise, en fait. Il ne voit plus l'intérêt de se précipiter pour aller t'honorer chez tes parents ou alors, voilà, pour t'honorer devant les hommes et Dieu. D'accord. Et toi, tu pensais que, mais est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait justement tout gâcher, le fait de lui mettre la pression sur le fait que non, il faut d'abord m'épouser avant de... Il n'y a pas de pression. Un homme qui t'aime doit t'épouser, en fait. Un homme qui t'aime doit t'épouser. Oui, un homme qui t'aime, il t'épouse. Il y a un grand penseur qui a dit un jour que les femmes ont l'horloge biologique, les hommes ont une horloge financière. Bon. Un homme qui, lui, il peut bien t'aimer, mais financièrement, ils ne se sont pas prêts à t'épouser. Mais il veut construire quelque chose avec toi. En fait, comment ? Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est coûteux. S'il veut ton rêve comme il le souhaite, c'est quelque chose de coûteux quand même. Tu sais, Valère, à l'époque, nos parents se mariaient, il n'y avait pas tous ces bling-bling là. C'était à l'époque. Oui, il n'y avait pas tous ces bling-bling. Est-ce que toi, tu vas accepter d'être marié comme à l'époque ? Oui, mais comment un homme peut décider de se marier alors qu'il n'a pas de moyens pour entretenir une femme ? Parce que tout ça va être très compliqué dans le mariage. En fait, pour un homme qui est riche, qui tient à sa paix, qui tient à son autorité, je ne lui conseillerais même pas de le faire. Il faut le minimum. Vous avez dit que le mariage, ce n'est pas pour les pauvres. Non, pour se marier, il faut le minimum. Soyons sincères, aucune famille n'aimerait donner sa fille en mariage à un homme qui ne peut même pas déjà s'entretenir, lui-même qui ne peut pas se nourrir. Voilà. Voilà. Non, non, je ne conseillerais même pas. En tout cas, moi, je ne donnerais pas ma fille à quelqu'un qui ne peut pas déjà lui-même se prendre en charge. Il faudrait qu'il ait le minimum. Et ça, c'est pour lui, en fait. C'est pour lui. Parce qu'on accorde de la valeur à un homme qui... Et nous, les femmes, nous tenons à ça. Cette sécurité financière venant de l'homme, nous tenons véritablement à ça. D'accord. Et ça tient de quoi, ça ? Pourquoi est-ce que vous vous avez accoré autant d'importance ? Parce qu'au fond, vous-même, vous pouvez gagner votre argent. Ben oui, ça, ce n'est pas nous, Valais. C'est pour ça, c'est là où, voilà, nous sommes dessus parce que c'est dur, en fait. Il a fait ainsi. En nous créant, il a déposé cette fonction en nous. C'est-à-dire qu'une femme se sent en sécurité lorsque son homme peut gérer les factures, lorsque son homme vient aux besoins de la famille. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être matérialiste. Oui, parce que je vois des gens là, des personnes qui... Oui, c'est des femmes matérialistes. Non, il s'agit de la sécurité et de trouver l'équilibre dans le couple. Oui, on ne mange pas l'amour, il n'y a pas de mariage glorieux dans un foyer où l'homme n'arrive pas à subvenir aux besoins. Ça veut dire que c'est... Voilà. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Ok, ok, d'accord. Les hommes, vous allez chercher l'argent. Mais on tient beaucoup sur les hommes. Et souvent, toi, pour une femme qui veut un homme grand, beau, intelligent, qui gagne beaucoup d'argent, qui prend soin d'elle, quel sera donc l'apport de la femme dans un couple ? C'est quoi le rôle d'une femme dans un couple ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaume, la maison d'édition Argent-Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.